Musique Pour réaliser un tracé en creux sur polystyrène, j'ai besoin d'une feuille de polystyrène ou une assiette d'emballage récupérée ou une feuille de caoutchouc mousse. D'un outil à graver, un stylo à billes ou un crayon à bout arrondi ferait l'affaire. Et d'une paire de ciseaux pour découper le polystyrène de la dimension souhaitée. Musique Il est important d'enlever les rebords. Musique Il est préférable de réaliser un croquis préalablement afin de s'engager dans la démarche de création. Musique Ensuite, à l'aide de l'outil à graver, je trace en creux des lignes, des motifs, des formes arrondies ou angulaires selon le langage plastique que je désire développer. Musique J'appuie suffisamment pour avoir un bon tracé en creux. Voilà le résultat. Musique Pour aller plus loin, je pourrais utiliser ma gravure pour réaliser une impression. Pour découvrir ou exploiter les techniques d'impression, nous vous invitons à visionner la capsule sur Imprimé Monotype avec gouache. Musique 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 ...